Bonjour Fabien Roussel, merci d'être notre invité ce matin, nous avons naturellement parlé de cette actualité sociale, mais d'abord quand même un mot sur Maradona. Maradona c'était le gamin des quartiers de Buenos Aires, c'est ça que vous avez salué sur vos réseaux sociaux ? Oui, je suis de cette génération-là, j'avais 20 ans quand il était au top, il s'est toujours souvenu d'où il venait. Il est né dans une maison sans eau, sans électricité, sans chauffage et il s'est toujours souvenu de ça et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a toujours été en plus d'être un dieu du football, aux côtés des peuples qui souffraient, notamment les peuples d'Amérique latine, qui souffraient de la politique américaine. Et qui lui rendent aujourd'hui en se mobilisant comme on l'a vu sur les images du journal de 7h30, il était devenu l'un des confidents de Fidel Castro, il avait le portrait de Fidel Castro tatoué sur le mollet, un soutien du communiste. Et le Che Guevara sur l'épaule, mais parce qu'il a été en défense du peuple cubain qui subisse toujours un blocus insupportable des Etats-Unis, il a été en défense du peuple vénézuélien, il était il y a 2-3 ans avec Evo Morales en Bolivie, contre le coup d'État organisé contre le peuple bolivien et les Indiens, mais il a même été en soutien et en défense du peuple palestinien quand il y a eu d'horribles bombardements du gouvernement israélien, il était vraiment du côté des peuples et il est resté celui-là. On oublie les affres de sa vie personnelle. Mais quelque part, mais c'était un homme bon et juste. C'est dit, est-ce que vous voyez des injustices dans les annonces du plan de déconfinement, il ne faut pas dire le mot, des allégements, des restrictions annoncées par le Président ? On a l'impression qu'il y a ceux qui reprennent et puis les autres. Plusieurs millions de nos concitoyens aujourd'hui tombent dans la pauvreté, dans le chômage. C'est une lame de fond qui monte. Des associations alertent depuis des mois, les parlementaires, dont les communistes, le font aussi. Et c'est ça qui m'alerte et qui m'inquiète et dont le Président de la République a peu parlé. Et si on n'en tient pas compte, c'est une catastrophe humanitaire dans notre pays aussi riche. Mais il en a peut-être peu parlé, mais il met les moyens sur la table, non ? Le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas qu'une formule, a dit le chef de l'État. Vous rigolez ou quoi ? Non, mais vous rigolez, vous êtes sérieuse. Il y a aujourd'hui des étudiants qui n'ont plus rien, plus de job, qui vont chercher des colliers alimentaires. Des ouvriers, des salariés en chômage partiel qui perdent 16% de pouvoir d'achat, dans la difficulté. Des commerçants qui ont perdu toutes leurs économies. Qu'on aide ou qu'on aide ? Pour la première fois, ils vont chercher des colis alimentaires. C'est une catastrophe comme jamais notre pays en a connu. Or, ce président de la République et ce gouvernement fait un choix, c'est de ne pas aller solliciter les premiers de corder ces chouchous à lui, à qui nous nous demandons de participer à la solidarité nationale et de faire en sorte que cette pauvreté ne frappe pas nos concitoyens qui ne sont pas responsables de cette crise sanitaire. Quel type d'impôt et combien ? Mais tout simplement, si aujourd'hui nous allions taxer les GAFA qui sont en train de se remplir les poches grâce à cette épidémie. Si nous allions solliciter les 500 fortunes les plus riches de notre pays qui n'ont pas perdu un centime et qui ne payent plus d'ISF, d'impôt de solidarité, sur la fortune. Si au moins, on disait aux entreprises qui distribuent des dividendes, ne distribuez pas de dividendes et continuez, maintenez vos salaires, vos emplois dans notre pays au lieu de délocaliser. Or, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a une série de délocalisations de la part d'entreprises qui distribuent des dividendes et qui ferment leurs usines en France, j'espère que nous en parlerons, qui provoquent justement cette vague de chômage et de pauvreté insupportable dans notre pays. On va en parler, parlons-en maintenant Fabien Roussel, si vous le voulez bien. Danone, Valorec, Renault, Flin, Total, les grands groupes disent-ils ne sont pas épargnés par les conséquences de la crise du Covid et annoncent des suppressions de postes ? Et IBM annoncée hier, vous n'allez pas me dire qu'IBM souffre du virus quand même. Renault, Flin, c'était décidé par Carlos Ghosn, c'est mis en œuvre par Lucas Dimeo, ce sont les mêmes, la même logique. Ça a été imaginé sous Macron, ministre de l'Économie et des Finances, et mis en œuvre sous Macron, président de la République. Ils sont en train de transférer la production de véhicules populaires en Chine, en Turquie, au lieu de les rapatrier en France et de les produire à flin. Ils profitent de la crise du Covid ? Ils profitent de cet argument ? Oui, le Covid est devenu le partenaire officiel du Medef, de ces grandes entreprises, parce qu'il profite de ce climat généralisé pour délocaliser les productions au lieu de produire en France. Ils le font avec la bénédiction du président de la République depuis cinq ans. Il n'y a pas besoin de jouer au cluedo pour savoir qui est le responsable de ces crimes industriels, parce qu'il y en a un qui était toujours là, dans la pièce, Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée, Macron, ministre de l'Économie et des Finances sous Hollande, Macron, président de la République aujourd'hui, il est à chaque fois au départ de l'action à Valourec, à Renaud, à Général Electric. Dans tous ces grands groupes, il était au départ, et qui se traduisent aujourd'hui par des dizaines de milliers d'emplois supprimés. – Allez-y, je ne parle plus. – Non, si, mais c'est chacun son tour, c'est un peu le principe de l'interview. – Excusez-moi, tout le monde. – Non, c'est important ce que vous dites, mais vous dites que c'est le président de la République qui est en train d'organiser le départ de l'industrie française. Ce n'est pas rien ce que vous dites ? – Oui, c'est extrêmement grave, mais je veux le dire avec force, parce que je rencontre tous ces salariés, j'ai fait 35 entreprises dans l'espace de trois mois, ils me racontent, ils sont en colère, c'est ça la cocotte qui boue en ce moment dans le pays. Je pense à ces hommes et ces femmes qui ont un savoir-faire de la richesse et qui voient les brevets partir à l'étranger, la recherche et le développement qui sont aussi délocalisés, comme Nokia, mais Nokia Macron était, il avait signé une promesse d'embauche quand il était ministre de l'économie et des finances. Il a fait pareil en vendant Alstom Energy à General Electric. Ça se traduit aujourd'hui par des délocalisations, par des fermetures d'usines. Imaginez la colère de ces hommes et de ces femmes. Est-ce que vous imaginez aussi la colère de ces hommes et de ces femmes qui ont un restaurant, qui ont un bar et qui vont devoir rester fermés jusqu'au 20 janvier ? Est-ce que cette colère-là, elle ressemble à la colère dont vous nous parlez, de ces délocalisations ? Est-ce que vous la prenez en compte ? Et qu'est-ce que vous leur dites ? Tout à fait, parce qu'il y a parmi eux, je pense aux commerçants, aux artisans, aux petites entreprises, patrons de bar, de café, qui ont mis toutes leurs économies, parfois lors de la première vague, tout est parti, la trésorerie, les économies, ce qu'ils avaient accumulé, tout est parti. Et là, ils se retrouvent une nouvelle fois pris à la gorge. Le plan mis en place par le gouvernement ne compense pas 100% des pertes de recettes. Alors, nous allons voir ce que va produire cette promesse de 20% de chiffre d'affaires sur 2019. En tout cas, je regrette qu'il y ait autant de cases parmi ces PME. On aurait pu les éviter. Oui, parce que, j'en parle pas plus, sinon vous allez dire que je suis trop bavard et que je ne vous laisse pas séparer. Mais c'est l'enthousiasme qui vous conduit à cela. Non, je suis en train... Et la colère aussi, bien sûr. Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. Sincèrement, on ne mesure pas assez la pauvreté, la misère des commerçants jusqu'aux étudiants, des ouvriers, ceux qui subissent la crise. C'est eux qui la payent, qui l'ont pas la payée. Ce qu'on comprend de ce que vous nous dites ce matin, c'est que le pire est à venir et que l'autre vague, vous la redoutez, la vague de la pauvreté et de la colère sociale. Et sous couvert des beaux mots du président de la République avec ses allocutions, ça devient insupportable pour tout cela. Parce qu'il n'est plus crédible. Ah bon ? Non, il n'est plus crédible et il est même responsable de ce qui est en train de se passer. C'est ça que je veux dire. Parce que ces fermetures d'entreprises, il les organise, il donne sa bénédiction. J'ai ici les courriers du ministre de l'Économie qui me disent, ben oui, mais c'est la compétitivité. Il faut qu'il fasse des marges. Ce n'est plus acceptable. Il vous reste une chose à faire, Fabien Roussel. Oui. Vous présentez la présidentielle. Écoutez, aujourd'hui, la priorité, vous le voyez, la priorité pour moi, c'est de me battre contre la pauvreté, les délocalisations, ce qui est en train de se passer. Vous avez désigné votre adversaire. Mais permettez-moi, oui, aussi en même temps, d'avoir l'audace d'espérer que ça change dans ce pays. Qu'on sorte de ce système qui privilégie les marges, la rentabilité et qui épuise les hommes et la planète. Donc oui, permettez-moi d'oser, d'espérer qu'on sorte de ce système. Qu'on vire cette majorité du Parlement de l'Élysée. Pour que ça fasse y aller, Fabien Roussel ? Eh bien, on y pense. Vous y pensez ? On y travaille tous ensemble, collectivement. Comment on fait aujourd'hui pour mettre en place un autre système économique qui va reconstruire notre pays, protéger les Français, leur donner un vrai travail et un vrai salaire, relocaliser l'industrie, développer nos services publics. Vous avez un projet ? Vous avez un adversaire ? Il y a l'adversaire, il y a le projet. Le Parti communiste français a un projet et nous y travaillons et nous déciderons. Non, mais parce que vous avez utilisé, pardon, une formule un peu bizarre. Vous avez dit dans l'interview dans l'Humanité après l'annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon, vous avez dit qu'un candidat communiste en 2022, ce ne serait pas une surprise. Quelle drôle de formule. Ce ne serait pas une surprise parce que je préviens que les communistes sont en train d'engager une démarche, une réflexion pour savoir quelle est la meilleure manière pour porter leur revendication, notre projet de société dans ce pays. Est-ce que c'est en soutenant un candidat ou est-ce que c'est en président ou est-ce que c'est en présentant notre propre projet ? Nous prendrons la décision ensemble parce que nous sommes un parti démocratique. C'est peut-être pour ça qu'on a 100 ans. C'est dit. Merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent. Merci à tous les deux. Bonne journée, bien sûr. Vous pouvez rester.